Les juges face à leur juge. L'avant-projet de loi présenté par Elisabeth Guigou prévoit notamment que les justiciables pourront porter plainte contre un juge devant une commission indépendante. D'autre part, les procédures de contrôle seront renforcées pour les magistrats. Autant de dispositions qui inquiètent le monde de la justice, mais rassurent en revanche le monde politique. Roselyne Fèvre. Qui va désormais juger les juges ? La réponse est dans l'avant-projet de loi proposé par la garde des Sceaux, Elisabeth Guigou. Si le texte est voté, les justiciables, c'est-à-dire ceux qui ont affaire à la justice, pourront mettre en cause la responsabilité des magistrats en clair, faire des réclamations contre ces derniers. Actuellement, la ministre de la Justice reçoit 2000 plaintes par mois. Dans son projet, elle prévoit trois points principaux. Rénover les procédures disciplinaires, instaurer la mobilité des magistrats, mais surtout créer une commission nationale d'examen des plaintes des justiciables qui serait présidée par un magistrat de la cour de cassation et composé de deux personnalités de la société civile. Pour les syndicats de magistrats, ce texte va beaucoup trop loin. Les parlementaires, du moins certains d'entre eux, sont un petit peu traumatisés par ce climat d'affaires et que le débat sur la responsabilité ne doit pas être un masque destiné à cacher une volonté de reprendre en main les juges ou pourquoi pas de les dissuader de faire leur travail correctement sous peine d'engager leurs responsabilités. Si Elisabeth Guigou dévoile son projet bien avant l'heure, c'est pour donner des gages aux parlementaires. Le 24 janvier, députés et sénateurs vont voter la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. La ministre a besoin des trois cinquièmes des votants si elle ne veut pas voir s'écrouler son édifice. A gauche, c'est presque dans la poche. A droite, c'est une autre affaire. Si nous voyons que le gouvernement s'entête et semble passer en force sur un sujet aussi important pour l'avenir de la France, des justiciables et des français, alors en ce moment-là, nous aurons une attitude négative. Chacun aura à assumer ses responsabilités et à rendre compte ensuite devant le pays et ses électeurs de son choix. Responsabilité des juges, responsabilité pénale des élus, Conseil supérieur de la magistrature, Bref, la réforme de la justice, c'est un immense chantier qui va susciter de nombreux débats. Chacun l'étudiera de près. Les uns et les autres tenteront sans doute de faire monter les enchères. Mais une chose est sûre, à Matignon comme à l'Elysée, cette réforme est une priorité.